Bonjour à tous, je m'appelle Rosine et je vous propose aujourd'hui de faire un focus sur notre microbiote. Vous en avez très certainement déjà entendu parler, mais redéfinissons-le. Il s'agit de l'ensemble des micro-organismes présents dans un organisme vivant. En effet, notre corps abrite de nombreuses bactéries et autres micro-organismes. Nous en hébergeons pas moins de 100 000 milliards, c'est bien plus que le nombre de nos propres cellules. On parle généralement de microbiote intestinal ou de flore intestinale, mais nous possédons également un microbiote oral, un microbiote pulmonaire, cutané et vaginal. Le microbiote intestinal est le plus peuplé d'entre eux, abritant plus de 1000 milliards de micro-organismes. Et si on regarde à l'échelle de la population, à l'instar de l'empreinte digitale, le microbiote est propre à chaque individu. Il existe cependant un socle commun d'espèce chez tous les êtres humains en charge des fonctions essentielles. Concernant notre microbiote, tout est une question d'équilibre. Dans certains cas, on observe une déstabilisation du microbiote. C'est ce que l'on appelle une dysbiose. On observe cela lors d'une infection par un agent exogène, lors d'un traitement antibiotique ou dans un contexte d'une pathologie digestive. Cette dysbiose a plusieurs impacts. Elle peut amener à de la fatigue, des diarrhées, des constipations, des ballonnements, des problèmes digestifs et même des déficits immunitaires. Pour retrouver un équilibre, il est recommandé de suivre des cures de ferments lactiques, plus connues sous le nom de probiotiques. Intéressons-nous à ces ferments lactiques, ces bactéries qui nous veulent du bien. Comment agissent-ils ? Les bactéries lactiques, de par leur simple présence, exercent un effet barrière à la colonisation par des agents pathogènes. Ils sont également capables de produire des substances antimicrobiennes et inhiber les facteurs de virulence des agents infectieux, nous procurant ainsi une réelle protection. Et ce n'est pas tout. Les bactéries lactiques modulent également le microbiote résident, ainsi que les muqueuses. Enfin, ils exercent des activités immunomodulatrices. Ce sont un soutien inconditionnel au système immunitaire qui va pouvoir ainsi combattre l'état de dysbiose. Vous l'aurez compris, notre microbiote et les ferments lactiques sont indispensables à l'équilibre de notre organisme. En cas de dysbiose, il est conseillé de suivre une cure de ferments lactiques, ces bactéries qui nous veulent du bien, afin de rétablir l'équilibre perdu. Je vous invite à suivre le live de Tiffen sur les pages Instagram et Facebook de FarmNature Micronutrition la semaine prochaine. Elle vous présentera nos gammes de ferments lactiques et répondra à toutes vos questions. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux focus scientifiques.